Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne et dans la dernière nous avions laissé la République espagnole dans une situation très difficile. Après le fait d'avoir eu son territoire coupé en deux par la grande offensive nationaliste qui avait permis de rejoindre la mer, il semblait que la situation était désormais désespérée. Et en effet, la situation de la République espagnole désormais est désespérée. Sa victoire semble impossible, mais elle va cependant encore résister et tenir. En effet, à ce moment-là, du coup, Franco envoie ses troupes pour prendre Valence, qui est la capitale de la République et qui est une des trois plus grandes villes de l'Espagne, encore tenue du coup par les républicains. Cependant, les troupes nationalistes sont fatiguées par leur assaut précédent et les troupes républicaines sur le front de Valence sont des troupes fraîches qui vont résister férocement et réussir à arrêter l'offensive nationaliste qui n'avance que de 30 km en un mois. La ville tient et donc les trois plus grandes villes du pays, Madrid, Barcelone, Valence, restent aux mains des républicains. De plus, les nationalistes ont perdu 25 000 hommes contre seulement 5 000 du côté républicain, ce qui fait qu'en effet, même si maintenant, il semble clair que les nationalistes vont l'emporter au final, la guerre va encore durer plusieurs mois. De plus, les républicains vont même préparer une offensive, l'offensive du coup, l'assaut sur l'èbre. L'objectif est multiple. Déjà, avec cette offensive, il faut montrer que la République est encore incapable d'agir et d'attaquer. Et ça, c'est pour assurer notamment les puissances européennes et l'URSS, pour dire que vous pouvez continuer de nous aider, notamment l'URSS et la France aussi, qui de temps en temps envoient des armes, dire que vous pouvez continuer de nous aider, on peut encore gagner. C'est aussi pour dire à ces puissances-là qu'il y a une force républicaine qui lutte contre le fascisme en Espagne, qui peut se battre en cas de Seconde Guerre mondiale, qu'il faudra venir secourir. Parce que nous sommes dans une période où la Seconde Guerre mondiale, l'émergence d'un grand conflit européen, paraît de plus en plus s'approcher. Et l'Espagne républicaine espère alors être dans le corps des puissances vainqueurs dans ce conflit. Donc, il y a cet objectif. Ensuite, il faut détourner l'offensive de Valence, puisque les troupes nationalistes continuent de tenter de prendre Valence. Donc, l'objectif, quand on a préparé l'offensive sur l'èbre, c'est de détourner les forces nationalistes pour protéger l'èbre et gagner ainsi du temps. Ensuite, l'objectif serait d'arracher une victoire, une dernière victoire dans une hypothèse de négociation avec Franco. Dire à Franco, regarde, on peut encore gagner, infliger tes pertes à tes troupes, tu as tout intérêt à négocier la fin de la guerre, tu as gagné, c'est bon, on peut le reconnaître. Mais pour limiter tes pertes, tu peux faire des concessions, notamment préservation du suffrage universel et ne pas mener de répression. Franco va refuser de faire la moindre concession. Pour lui, c'est une réédition sans concession, sans condition et il compte bien mener une répression sanguinaire contre les républicains et contre tous ceux qui n'ont pas soutenu son coup d'état nationaliste. Ainsi, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1938, on a 90 000 hommes républicains qui franchissent l'èbre, qui est donc un fleuve en Espagne, appuyés par du matériel soviétique, mais également du matériel français, puisque la France a repris ses livraisons de matériel pendant la période de préparation de ce conflit. Et donc, cette offensive prend par surprise les troupes nationalistes, notamment les troupes marocaines, qui doivent reculer. Il faut savoir que les franquistes et les nationalistes ne pensaient pas que les républicains sont en mesure de lancer une nouvelle offensive, donc ils sont vraiment pris de court. Et donc, les républicains arrivent à s'emparer de plusieurs territoires. Cependant, il manque de matériel lourd, et du coup, ils n'arrivent pas à s'emparer des grandes villes. Ils s'emparent de territoires en campagne, mais les villes nationalistes tiennent. Et en plus, ça a été aggravé par le fait que les nationalistes ont relâché l'eau des barrages qui tenaient depuis leurs dernières avancées, ce qui fait qu'il y a eu des ponts sur l'erbre qui ont été détruits par la montée des eaux. Et donc, le passage du matériel républicain a été complètement désorganisé par ça. Donc, c'est venu aggraver déjà le retard matériel qu'avait l'armée républicaine sur l'armée nationaliste sur ce front. Donc là, on va avoir plusieurs semaines de combats jusqu'en novembre, durant lesquelles les nationalistes vont tenter de repousser les républicains de l'autre côté de l'Ebre. Mais ils vont avoir beaucoup de mal. Les républicains vont s'accrocher au terrain, se battre vaillamment. Et ça va être des combats aussi sanguinaires, des combats type bataille de Stalingrad, où on n'est pas rue par rue, mètre par mètre, colline par colline. Mais après ces terribles assauts, les derniers républicains sont repoussés de l'autre côté du fleuve avec d'importantes pertes. Ça va être la bataille des plus meurtrières, voire la bataille des plus meurtrières de la guerre. Et les républicains sont repoussés de l'autre côté du fleuve. Les deux camps ont engagé des moyens immenses, aussi bien humainement, mais aussi ils ont balancé ce qu'ils avaient en matériel massivement. Aviation, bombardement, artillerie, tout ça. C'était vraiment vu comme une bataille majeure de la guerre. Et c'est considéré comme une des batailles emblématiques de la guerre d'Espagne encore aujourd'hui. Au total, les républicains perdent entre 80 000 et 100 000 hommes. Alors en comptant les morts, les blessés graves, les disparus, désertions et prisonniers. Les pertes humaines en mort, on serait à plus de 10 000, entre 10 000 et 20 000. Bon, certains donnent des chiffres plus hauts. C'est dur d'avoir des chiffres précis parce qu'il y a beaucoup de désertions, il y a des corps qui ne sont jamais retrouvés, on ne sait pas s'ils ont déserté ou s'ils sont morts. Il faut avoir plein de gens qui sont blessés et qui vont mourir par la suite. Est-ce qu'on les compte dans les morts de la bataille ou pas ? Il y a des prisonniers qui vont mourir en détention. Enfin, voilà, en fonction de comment on compte, c'est dur de savoir combien vraiment sont morts. Mais en tout cas, l'armée républicaine a 80 000, 100 000 hommes de moins disponibles sur les 260 000 qu'elle a engagés au total dans ce conflit. Alors que du côté nationaliste, on est plutôt sur les 30 000 hommes perdus. Beaucoup de morts aussi de leur côté, mais beaucoup moins de prisonniers puisque c'est eux qui avançaient. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une bataille très sanglante et les pertes humaines et matérielles du camp républicain sont désastreuses, terribles. C'est une catastrophe, catastrophe militaire et ça enterre vraiment la République qui n'a plus les moyens de résister à ce moment-là. Matériellement, mais même moralement. Moralement, c'est un désastre. Certes, les républicains, la propagande républicaine tente de dire « c'est une victoire », mais tout le monde voit bien que c'est une défaite. Moralement, c'est un coup terrible. Les républicains auraient pu plutôt s'orienter vers une position, une stratégie défensive, mais encore une fois, ils ont choisi l'offensive et à chaque fois, leurs offensives républicaines se sont soldées par beaucoup de pertes humaines et matérielles, alors que parfois, les stratégies plus défensives qui, certes, en termes d'image, étaient moins glorieuses, mais stratégiquement, permettaient de limiter les pertes humaines et matérielles et de gagner du temps. Et une stratégie, plusieurs historiens considèrent que si les républicains avaient été sur une stratégie plus défensive, la guerre, ils auraient pu prolonger leur résistance jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après, est-ce que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale aurait sauvé la République espagnole ? Loin de là, puisque, au début, le camp des démocraties était très en difficulté dans la guerre. Par contre, peut-être que ça aurait changé le destin de l'Espagne si l'Espagne républicaine s'était engagée, encore résistante, se serait engagée du côté des alliés. Mais là, on entre dans l'Ukronie. Ça peut être un exercice passionnant. Si un jour, Altairiste veut le faire, moi, je suis prêt à travailler avec lui là-dessus. Mais voilà, on sort du coup de l'histoire. À ce moment-là du conflit, on a eu un million d'hommes mobilisés dans la guerre au total. 8% de la population à la fin de la ligne 1938 est soit mobilisée dans les armées, soit prisonniers de guerre. On est sur une guerre totale. Franco, après du coup avoir repoussé les républicains sur l'Ebre, décide de lancer une offensive sur la Catalogne. L'armée là-bas est démoralisée, manque de matériel, la pénurie sévit. On manque de nourriture, on manque d'eau, on manque de soins, on manque de tout. Alors ça, on l'observe partout en Espagne, y compris dans le camp nationaliste, mais c'est moins criant chez eux. Mais du coup, on a une population qui est affamée, qui n'a plus le moral et une armée qui n'est pas non plus en état de se battre. Ce qui fait que l'offensive nationaliste va avancer très facilement. Ainsi, le 23 décembre 1938, 300 000 hommes de l'armée nationaliste attaquent avec un imput matériel massif, notamment de l'aviation allemande, et ils avancent. L'armée de Catalogne s'effondre, à part quelques poches de résistance héroïque, ça recule partout. La République tente de résister, elle mobilise tous les hommes de 17 à 45 ans pour avoir une armée pour se battre. Mais ces gens-là n'ont pas d'expérience, n'ont pas de moral, et surtout, la République n'a même pas de quoi les équiper, elle n'a pas assez de fusils pour tous les hommes qu'elle mobilise. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Le 23 janvier, le gouvernement, qui s'étaient réfugiés à Barcelone, fuit la ville, qui est en ruine. C'est la fin, ils franchissent en désordre la frontière, des exilés, des dizaines de milliers de personnes fuient. Le 6 février, le gouvernement français estime à 100 000 le nombre de réfugiés qui ont franchi la frontière, malgré le fait que le gouvernement a tenté de limiter leur passage, mais c'est la fuite désespérée face à l'avancée de l'armée nationaliste et des répressions qui accompagnent cette avancée. Donc, la Catalogne s'est terminée. Elle est entre les mains nationalistes, il ne reste maintenant plus que la zone de Valence-Madrid, qui est entre les mains républicaines. Mais cette zone-là n'a plus de gouvernement. Des officiers sont en train de déserter, soit en désertant, ou en arrêtant de commander, soit certains rallient le camp nationaliste qui dormait, va gagner. C'est la population, on n'a plus le moral, comme je vous l'ai dit, c'est les pénuries là aussi. La perte de Barcelone, c'est un symbole désastreux. Certains tentent de négocier la paix. De leur côté, les Cortès en exil se réunissent une dernière fois, donc ça c'est le Parlement espagnol. Le gouvernement officiel est en exil à Toulouse. Il tente d'obtenir une médiation de la France pour négocier avec Franco, pour tenter d'obtenir une paix avec quelques concessions sur la question des représailles. Franco refuse, toujours. Certains décident d'entrer à Madrid pour tenter de poursuivre la résistance jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. D'autres non. Négrin dirige maintenant et est rentré. Il dirige techniquement le pays, mais il a de moins en moins de soutien. L'opinion ne le soutient plus. Les partis politiques, à part les communistes sur lesquels il est obligé de s'appuyer de plus en plus, ce qui leur donne de plus en plus de pouvoir, les autres mouvements politiques ne le soutiennent plus. Les ministres, pour certains, n'exercent plus leur fonction. Et internationalement, la France a lâché la République. Maintenant, elle négocie avec Franco pour faire sa future reconnaissance officielle désormais que sa victoire semble inévitable. Alors oui, certes, il y a eu des hypothèses d'une éventuelle intervention française à un moment ou en Catalogne, mais l'armée était contre. C'est vraiment la fin. Ça, c'est vraiment la fin. Le 28 février, Asana démissionne, c'était le président. Ça fragilise encore plus les positions institutionnelles de la République. Négrin, du coup, dans ces conditions, a deux stratégies parallèles. D'un côté, tenter de négocier la paix, une nouvelle fois, d'avoir des concessions sur les répressions. Et le fait de pouvoir permettre aux gens de fuir, ça échoue de ce niveau-là parce que Franco refuse toujours. L'autre stratégie, du coup, sur laquelle il est obligé de se rebatre, c'est résister jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il y a des insurrections et des complots au sein du camp républicain à ce moment-là pour renverser Négrin et les membres du PCE et les partisans de l'URSS qui, du coup, gouvernent l'Espagne. Et ça, c'est mené par à peu près tout le monde, des anarchistes, aux socialistes, aux républicains modérés. Tout le monde veut se débarrasser de cette clique-là. Ainsi, une partie de l'armée et plusieurs courants républicains et de gauche se soulèvent en mars, début mars 1939. Négrin abandonne le pouvoir. Les communistes tentent de résister un peu. Il y a des combats à Madrid, mais la résistance communiste est brisée après quelques jours de combat qui feront 2000 morts. Et la majorité de militants communistes se rallient au nouveau gouvernement décidant qu'après tout, même si ce gouvernement prévoit de livrer les dirigeants communistes aux nationalistes pour tenter de négocier la paix, la majorité des militants se dit qu'il faut continuer de combattre franco. C'est la seule option qu'on a. On ne va pas se battre contre les républicains de toute façon. Donc, les nouveaux gouvernements républicains reprennent vite le contrôle, mais c'est ce qu'on va encore plus fragiliser leur résistance. Et du coup, l'armée franco avance, avance, avance sur Madrid. Et cette fois, ils négocient pour une réédition. Vraiment, là, on essaie de se rendre et on demande juste de pouvoir fuir, de permettre aux gens qui veulent de partir. franco là-dessus accepte à condition que l'aviation se rende le 25 mars. Le problème, c'est que la météo est très mauvaise à ce moment-là. Et donc, l'opération de livrer l'aviation à franco prend du retard et échoue. Le 25 mars, ce n'est pas fait. Du coup, franco conserveront les négociations. Et le 26 mars, l'offensive sur Madrid est lancée. Le gouvernement s'est tenté de défendre la ville. Il dit, de toute façon, voilà, rendez-vous si vous voulez. Donc, l'armée, les soldats désertent, retournent chez eux, tout ce qu'ils tentent d'assurer maintenant, c'est l'évacuation. Du maximum de personnes, mais même ça, ils n'y arrivent pas. Ils comptaient sur la flotte franco-britannique pour aider à l'évacuation, mais ce n'est pas vraiment. Il y a quelques bateaux qui viennent aider, mais il n'y a pas de vrai appui à l'évacuation. Donc, elle se fait tant bien que mal, mais c'est vraiment difficile. Ce qui fait que Madrid tombe. Il y a juste quelques poches de résistance communiste et anarchiste dans certains quartiers, mais voilà, Madrid tombe très vite. Et ensuite, c'est la zone de Valence qui va être la dernière à tomber sous la poursuite de l'avancée nationaliste. Pareil, quelques poches de résistance éparpillées, mais rien qui peut arrêter l'offensive. Sur la côte de la région de Valence, tous les bateaux disponibles sont pris d'assaut par la population qui tente de fuir. On a entre 12 000 et 15 000 personnes qui sont là coincées à tenter de fuir désespérément sur ces derniers jours. Le 31 mars, toute l'Espagne est sous contrôle nationaliste. On a des dizaines et des dizaines de suicides de personnes qui n'arrivent pas à fuir, qui veulent à tout prix éviter de tomber entre les mains des nationalistes pour éviter les exactions terribles qui les attendent. Et beaucoup d'autres tentent de fuir à la nage. Ils vont tenter de rejoindre la France ou l'Afrique du Nord à la nage depuis Valence. Vous voyez sur la carte que ça fait une belle trotte à la nage. Et plein d'autres sont faits prisonniers. Et là, c'est la fin de la guerre. La guerre est terminée, mais il reste encore pas mal de choses à voir. Déjà, il y a l'après-guerre. L'exil. Comment toutes les personnes fuient, comment elles sont accueillies, où est-ce qu'elles vont ? Ça, ça sera l'objet de notre photo de cette vidéo. C'est l'après-guerre, l'immédiat après-guerre, donc exil. Et qu'est-ce qui se passe en Espagne ? Du coup, comment Franco installe son nouveau gouvernement et comment il traite la population vaincue ? Ensuite, il y aura d'autres vidéos thématiques sur la question notamment de la révolution sociale qui se passe en Espagne en parallèle de la guerre civile dans certaines régions, notamment avec les collectivisations des terres, d'entreprises, tout ça. Ensuite, troisième point, c'est la question de la répression. Aussi bien la répression de la part des nationalistes, mais également au sein du camp républicain, parce qu'on ne va pas se mentir, même si moi je soutiens plutôt les républicains de façon nationaliste dans cette histoire, mon cœur penche à gauche et côté républicain, il y a eu des exactions et des crimes commis dans ce camp-là. Donc il faudra parler de tout ça, essayer de comprendre. Et ensuite, plusieurs thématiques qui pourront être abordées, mais ça, il y a des choses qui sont en contreparation, d'autres pas encore prêtes, mais on en reparlera plus tard quand on fera la vidéo de conclusion de cette série. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à l'aimer et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !